Pour mieux cacher leur véritable intention, ils changent leur nom sans arrêt. Dans des années 90, ils et elles se sont fait appeler encore les gardiens de la paix. Mais comme ils et surtout elles ont manifesté trop de violence inutile sur des paisibles manifestants et manifestantes, ils ne pouvaient donc plus attribuer le mot paix pour désigner leurs activités d'extrême violence envers le peuple sans défense. Alors, le nom gardien de la paix était un peu excessif pour décrire ce métier exécutant de véritables excesses de violence. Alors, pour mieux rester dans le contexte des événements, ils et elles ont changé leur nom de gardien de la paix vers leur nouveau nom « force de l'ordre ». Donc, d'en allant du sens d'un gardien, un mot qui inspire de la protection, comme un gardien de but, si vous voulez, vers une force militaire, comme les forces spéciales ou les forces de choc, qui se forcent vers une victoire en utilisant de la force. On quitte la paix pour arriver à l'ordre. De gardien de la paix vers « force de l'ordre ». Les mots gardien, la paix, les forces et la force sont donc assez clairs. Néanmoins, il y a un obstacle caché et occulte dans le mot « ordre » que je vais vous révéler sa vraie signification qui fait allusion au film français de 1943 « Force occulte » où on retrouve de nouveau ce mot « force » comme dans « force de l'ordre ». Le film est visible sur YouTube. Le mot « l'ordre » donne l'illusion qu'ils, et surtout elles, sont là pour créer un certain équilibre et stabilité, comme leur déesse Maat est censée de créer le Maat. Je vous lis ici. Il y avait des policiers qui gardaient des temples et des pyramides. La police a été payée par le trésor, en Égypte donc. En bas, Maat est la déesse de l'ordre, de l'équilibre du monde, de l'équité, de la paix et de la justice. C'est pour ça qu'ils ont appelé maintenant les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont issues de l'ordre judiciaire. Ils sont là pour exécuter les voeux de l'ordre judiciaire, par leur force de l'ordre qui partiennent à l'ordre judiciaire. Et cette image représente, bien sûr, Maat, la déesse égyptienne, avec la balance et l'épée. Ici donc, la déesse Maat, avec sa balance de l'ordre, qui sont exactement les mêmes que l'ordre des avocats. Et ce n'est pas tout à fait un produit 100% français, car l'ordre des anciens vient des pharaons d'Égypte, qui ont maintenant à leur disposition leur force de l'ordre pour faire obéir ces Français aux volontés de l'ordre des anciens de l'Égypte ancienne. Pareil que l'ordre des architectes, un ancien ordre pharaonique de ces bâtisseurs d'Égypte. Les premiers qui ont construit en pierre en Europe, car les Français vivaient comme en Afrique dans des huttes avec de la boue, des pailles et de la merde. C'est pour ça qu'il n'y en a pas de châteaux en France qui datent avant l'année 1000, sauf un ou deux. Car il n'y en a pas de roi français, car l'aristocratie, cette race à part qui nous domine, vient de l'Égypte, des pharaons. Et ils sont protégés par leur force de l'ordre, l'unité conçue pour protéger leur ordre des anciens et leur État. Et l'État est sous dominance de l'ordre. Et là, le mot « ordre » comme dans « force de l'ordre » a une autre signification qu'un ordre dans le sens de stabilité et de l'équilibre. Le mot « ordre » est plutôt proche du mot « force » comme « unité militaire ». En fait, le mot « ordre » ici fait référence à un ordre militaire. Et pour la hiérarchie des forces de l'ordre, il y a un ordre occulte. Les forces de l'ordre sont donc des forces qui partiennent à l'ordre, comme c'est écrit « de l'ordre ». Où le mot « de » signifie une appartenance. Pareil comme on dit « Macron, président de la France », les forces de l'ordre. Et quel ordre donc ? Et quelle mission ? Pour les initiés et nos maîtres, il n'y a qu'un ordre, d'où tous les autres ordres viennent. Et c'est l'ordre des chevaliers du Temple. Tout court, les Templiers. Le nom complet pour cette institution de contrôle total par nos maîtres pharaoniques est les forces de l'ordre des Templiers, aussi appelés « octogones ». Vous voyez la forme octogonale de l'étoile. Et bleu pour la couronne de guerre, bleu des pharaons. Blanc pour les perhettes, maisons-blanches de l'Égypte, qui représentent les Républicains. Et rouge, le père-tasseur de la maison rouge pharaonique, qui représente les Royalistes. Pareil que ceci, le SS, la police secrète, gestapo, gaheim polizei, fur treuadienste im gaheim polizei, il y a marqué ça, dans un octogon. La même chose. Et encore, le SS, la police secrète, dans un emblème octogonal. Parce que le top des nazis Templiers s'appelle Octogon. Et encore, la même chose, Octogon, qui représente les Templiers, c'est l'ordre d'origine. Et à l'intérieur, ça symbolise les francs-maçons. Parce que la franc-maçonnerie, ils sont issus de l'ordre militaire. La franc-maçonnerie est leur aile politique. Donc, à l'extérieur, Octogon, c'est l'ordre militaire qui protège la base, le centre de l'intérieur. Donc, leur aile politique, la République. Donc, il y a quatre équerres, comme l'équerre et le compas, quatre fois. Et le cercle, ça représente le compas. Parce qu'avec un compas, tu peux tirer un cercle. Donc, il y a marqué, donc, l'équerre et le compas. Leur aile politique. Pareil qu'avec les nazis. C'était juste l'aile politique. Le swastika, c'est l'aile politique, protégé par Octogon des nazis templiers, leur aile ou leur ordre militaire. Octogon de l'ordre du temple est leur force de l'ordre de l'armée bleue du pharaon dans le monde entier. Sans plus de commentaires, je vous laisse regarder dans la silence. Pareil comme une araignée à huit pattes que symbolise dans le monde occulte octogon des nazis templiers, qui ont donc tissé une toile quasi imperméable autour de l'humanité. Octogon, au mieux, en bleu, pour la guerre, ça représente la couronne bleue de la guerre des pharaons. Il y a trois flèches, c'est le concept de trois, de nos maîtres, de la franc-maçonnerie, qui représente eux, les maîtres. Et les flèches, elles ne sont pas visées vers brigades anticriminalités, donc vers eux, non. Les flèches de nos maîtres, donc du concept de trois, elles sont visées, un, deux, trois, vers le mot « public ». C'est ça, octogon, le top des templiers, car les nazis templiers ont gagné la guerre, tandis que les allemands l'ont perdu, pour tout comprendre, que les nazis étaient en fait les nazis templiers. Je vous invite de voir mon film « Enfer suisse satanique ». Ici, sur la vidéoplateforme israélien, Ahava, ici en haut, 528, Gure, Enfer suisse satanique. Ou ici, sur YouTube, où un monsieur arabique, du nom Ibrahim, a pu sauver mon film de la censure de YouTube. Enfer suisse satanique, ici, c'est mon nom, Jean Ross, et je ne suis pas suisse. C'est pour ça, le drapeau des nazis a un cercle blanc, parce qu'avec un copa, tu peux tirer un cercle. Et la croix gammée, dedans, consiste de quatre équerres de 90 degrés. Donc, toutes les initiés de l'ordre lisent l'équerre et le compa. La croix gammée est donc égale à l'équerre et le compa de l'ordre. Le même ordre que les forces de cet ordre, ou les forces de l'ordre, doivent protéger. Car c'est cet même ordre qui ont créé la république, la nouvelle règne horizontale. Et c'est pour ça que les forces de l'ordre sont conçues pour défendre et protéger la république, et non pas pour défendre le peuple. Les nazis templiers ont fondé la Suisse seulement deux mois et demi après la fin des croisades en 1291, et seulement 16 années avant que le roi français Philippe le Bel les a essayés d'arrêter en 1307 sur cette fameuse vendredi 13. Des dizaines de milliers de templiers se sont sauvés en Suisse juste avant l'arrestation du vendredi 13, où ils ont sauvé l'ordre. Sinon, aujourd'hui, on n'aurait pas eu ces forces de l'ordre, de ces républicains du temple. C'est pour ça, Macron, le chef de la république de l'ordre, était dans une école de templiers à Strasbourg, où le chef de sécurité m'a avoué que la Suisse est le refuge des templiers, Ce que vous pouvez voir dans ce film-là est également visible ici en Israël. Et comme en 1307, le procureur du roi, Guillaume de Nogaré, n'a pas menti que les templiers étaient des sodomites et des satanistes, C'est pour ça qu'on a tous ces abus sataniques dans notre société avec des enfants qui disparaissent dans des châteaux, car la franc-maçonnerie est issue de l'ordre des templiers. J'ai donc mené mes investigations autour des châteaux de Fourniré, étymologiques de Fourniroy et de Dutroux, et exécuté des infiltrations sur le terrain, visibles dans ce film-là sur YouTube, avec le titre « Selon estimation d'un profileur, du trou et fourniré serré des francs-maçons à 95% de possibilités » Ou là, chez mes chers amis en Israël, Même la hiérarchie militaire vient des templiers, car la sodomie est l'essence de la hiérarchie. Soit tu encules ton subordonné d'un rang inférieur, ou soit tu te fais enculer par ton supérieur. C'est un sentiment de domination qui vient de l'ordre des templiers. Et ce qu'on retrouve chez des sodomites, qu'ils disent le soir avant se coucher « Chéri, est-ce que je te domine, toi, ce soir ? » Ou « Est-ce que c'est toi qui me domine, moi ? » Et ceci est la raison primordiale de cet ordre et leur pratique honteuse « Que tu dois subir, que tous ces membres de cet ordre te saute dessus. » Une chose qui les excite sexuellement suite à la cohérence entre les pratiques templières « Et la domination masculine dans les ordres se manifestant par la hiérarchie. » C'est pour ça, sur des écussons des forces de l'ordre, on retrouve plein d'octogons dans leur logo, car octogons est le top des nazis templiers qui sont basés en Suisse et qui j'avais infiltrés. Ici, une loge franc-maçonnique d'octogons, la fille politique des templiers, avec le Saint-Graal et une rose comme référence au croix rouge des templiers. Octogons, parce que les bâtiments des templiers sont souvent octogonales. Mais il y en a d'autres raisons. Et pour ça, bien sûr, en Suisse, il y a plein d'entreprises par nom de octogons ou octagons. Il y a en Suisse, base des templiers, même des zones entières, appelées les octozones. Marquez ici octozones, octogon living. Les bâtiments, ils sont tous octogonales. Pareil que les templiers, ils ont presque toujours bâti leur commanderie et surtout leur chapelle. Octogons, en Suisse, la base des templiers et qui ont donné forme à toutes les badges et toutes les écussons dans le monde entier des forces de leur ordre. C'est pour ça, donc, les badges octogonales de l'ordre et leurs forces qui se prennent pour James Bond dans la dernière image dans la dernière image, ici, car le chiffre 7 est le chiffre sacré d'une pyramide parce que ça consiste du concept de 3, framasonique, et le concept de 4 du même ordre. N'oubliez pas que James Bond 007 est un commandeur comme dans l'ordre du temple. Commandeur Bond comme dans une commanderie ou Commander Bond en anglais. Ça, c'est l'équerre et le compas et le templier. Une équerre est 90 degrés avec laquelle on peut donc dessiner un carré avec 4 angles et 4 côtés, ce que, dans l'ordre, on appelle le concept de 4. Le carré et concept de 4 est également la base d'une pyramide. Donc, dans la hiérarchie pyramidale, ça représente nous, leurs esclaves. Ici, le compas et le compas est 60 degrés et avec 60 degrés, on peut faire un triangle uniquilatéral comme on le voit ici. C'est le triangle équilatéral. C'est pour ça qu'ils ont fait ça, ils l'ont posé là exprès. Et le triangle équilatéral, il y a trois angles de 60 degrés et trois côtés, ce qu'on appelle dans l'ordre le concept de 3. Il y a un, deux, trois. Et le concept de 3, ça représente donc dans la hiérarchie pyramidale eux, nos maîtres, avec leurs ordres et leurs forces de l'ordre pour protéger leur construction de pouvoir. Pour ça, donc, le commandeur de l'ordre bande 007, le concept de 3 plus 4 et JB pour Yachin et Boaz, car tout ce qui nous montre a une référence et signification occulte sur l'ordre. Oui, en fait, ma famille est toujours restée royaliste pendant qu'on s'est caché pendant 350 années en Afrique du Sud et issue de la maison de Saint-Croix-Rose du Plessis. Et là, je suis revenu au pays pour vous raconter sur ces origines maudites de ces républicains. Moi-même, je ne suis plus royaliste ni républicain, mais encore autre chose. La franc-maçonnerie est très incrustée dans la police et parmi les gens de armes, les gendarmes ou les autres gradés sont tous des franc-maçons qui donc ont choisi le nouveau nom « Force de l'Ordre » pour ces nouveaux chevaliers qui commettent des graves crimes au peuple. Les forces de l'Ordre des Templiers qui ont des forces pour protéger l'Ordre maçonnique et leur république maçonnique. Ça, c'est une écusson de la gendarmerie et ici, il y a le symbole « To » que je filmais souvent sur des commanderies de Templiers en France et en Espagne dans mes vidéos. Donc, ici, le symbole « To » qui vient de l'Égyptien « Anc ». Si on enlève ça, parce que ça, normalement, c'est tenu dans la main, donc, c'est juste pour tenir ça. Quand on le tient dans la main, on voit que ça. Et c'est occulte de cette puissance d'extérieur, peut-être cette puissance étrangère par qui on est gouverné. ça, c'est une écusson de la gendarmerie. On voit le symbole ici, avec le symbole Internet. C'est sûrement un truc pour contrôler nous, les esclaves. Et la chouette ici, c'est une référence à la déesse Minerve. Oui, sa Minerve aussi, oui. et tous les logos de ces écussons des forces font une allusion à l'ordre, la force de l'ordre. Ici, donc, la chouette de Minerve, là. Ce sont tous des symboles sur les forces qui protègent l'ordre, qui font référence à l'ordre. Tous les symboles. Ça, c'est une écusson de la gendarmerie. On voit le symbole ici du Psyg. Ça veut dire peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie Psyg. Ce sont des mecs dans des voitures super rapides qui viennent d'un coup en pleine nuit et genre main en l'air et t'as trois, quatre mecs autour de toi et ils font même référence donc à un autre horde un autre horde c'est l'ordre des jarretières avec la licorne donc la force de l'ordre mais ils font donc référence à leur ordre de la jarretière et order of the garter en anglais et c'est la raison pour laquelle il y en a un côté il y a le symbole des royalistes et de la royauté donc le fleur de lice et de l'autre pardon oui et de l'autre côté une couronne et en fait le cheval ça fait référence au cheval des templiers et j'ai récemment fait un film là-dessus en anglais il faut mieux le voir parce que je ne peux pas le répéter ça prendra trop de temps et l'ordre des jarretières ça fait donc l'union entre des royalistes et des républicains c'est ça le but de l'ordre des jarretières donc parmi l'aristocratie de ces pharaons il y en a deux camps les royalistes le roi de France qui sont été enlevés par des républicains et des templiers et et donc étaient remplacés par l'ordre de la jarretière ça c'est donc l'ordre des jarretières et leur devise est écrit ici on y soit qui mal y pense avec la licorne qu'elle a c'est donc ça symbolise l'union des templiers ça des templiers ici avec la royauté qui ont eu donc une guerre interne depuis très longtemps et c'est ici donc dans ce film sur youtube que j'explique l'ordre des jarretières qu'on retrouve sur le l'écusson du psig de la gendarmerie parce que ce sont des forces de l'ordre le nom est behold the pale horse unicorn of the order of the garter for the union of the old world's order with the new world's order alors order of the garter c'est l'ordre des jarretières et on le retrouve donc également sous ce même titre ici sur ce vidéo plateforme là en Israël vous voyez les lettres hébreux moi je viens pas de là-bas je ne fais pas partie de ce peuple ou de cette race mais ce sont des amis ah oui ils ont fondé leur propre état avec toutes ces ordres et la force qui protège l'ordre les ordres la force qui partient à l'ordre et ça c'est l'ordre de mérite avec un croix de templier derrière les deux avec le lion le symbole de l'aristocratie avec un couronne on appelle ça un ordre parce que ça vient des ordres tu reçois un ordre dans un ordre soit si c'est un ordre policier un ordre militaire c'est la raison pour laquelle qu'on appelle ceci un ordre et comme les templiers viennent finalement de l'Egypte antique tous tous les autres ordres viennent en fait de l'Egypte antique avec sa science déjà très avancée à l'époque comme ici l'ordre des pharmaciens et on retrouve bien sûr beaucoup de pharmaciens dans des ordres maçonniques et pareil pour l'ordre national des chirurgiens dentistes et tous les autres ordres etc ça c'est l'insigne de l'escadron anti-char de la première division blindée et vous voyez tout le croix de templiers ici et ça c'est un équerre comme l'équerre et le compas l'équerre il est là 90 degrés et le compas il est là et tout est bleu parce que c'est la couronne de guerre des pharaons ça c'est l'insigne de l'escadron d'éclairage de la deuxième division division blindée avec ici le croix de templiers et cette étoile ici il y a quatre trucs là dedans ça représente le concept de quatre c'est l'équerre et le cercle c'est le concept de trois ou le compas et à marquer comme dévise tant qu'il en restera un ça c'est un emblème du gendarmerie avec leur symbole en jaune et il y a quatre fois donc pour le concept de quatre un cercle pour le concept de trois donc tous ceux et celles qui sont initiés ils lisent l'équerre et le compas c'est pour des drones et ne pensez pas qu'un petit c'est simplement parce qu'un petit drone qu'on peut acheter dans un supermarché ça ressemble à ça non non il y a une raison derrière et il y a également cette étoile avec quatre points qu'on a qu'on a vu juste avant et en fait les vrais drones mais ça ne ressemble pas à ça c'est plutôt du genre du la drone américain le le reaper ici un insigne pour la compagnie républicaine de sécurité comme leur nom nous raconte que ce sont des forces de cet ordre juste pour protéger leur république de cet ordre et non pas pour protéger nous les esclaves et c'est pour ça ils ont dans leur écusson encore un animal mythique de leur origine en en égypte appelé le griffon le principal c'est donc que cette puissance étrangère choisit un objet symbolique loin de chez nous vous voyez le griffon et voilà ça vient de l'égypte et là l'inspection générale de la gendarmerie nationale avec deux sphinxes et avec les balances de la déesse de la déesse pharaonique de maat pour l'ordre donc il y a que des choses de l'égypte antique là là les forces de leurs ordres de rouen avec le croissant lune du moyen-orient comme égypte et le croissant lune de l'islam et là la balle avec le feu de la gendarmerie avec le phénix qui renaît des cendres et qui est donc ressuscité des cendres ce sont des templiers le roi français il a brûlé en 1314 environ 25 templiers à Paris devant le Notre-Dame et à 1307 ils étaient arrêtés et 16 ans avant des dizaines de milliers de templiers ils se sont sauvés en Suisse en fait les templiers ils étaient déjà ressuscités 16 ans avant qu'on avant qu'ils étaient arrêtés en fait c'est toute une allusion aux templiers la croissance en lune une allusion au Moyen-Orient et encore il n'y a rien de chez nous comme d'hab là le police général du protectorat français au Maroc donc ces arabes ils se sont sentis bien protégés ou peut-être pas trop et il y a le fachès ici donc ils sont attachés par cette bande et plusieurs pailles là attachées ensemble et ça veut dire une paille on peut la casser mais toute une banderole pleine de paille on ne peut pas la casser et ça ça fait allusion à la divise des templiers uno pro omnibus omnes pro uno ça veut dire un pour tous et tous pour un la même chose que donald trump il a essayé de séduire les gens de droite aux états unis avec avec son where we go one we go all ça vient tous du même ordre comme toujours et le truc ensemble avec cette h on en retrouve deux au sénat français à paris et ce symbole on l'appelle le fascis et le mot fascisme vient étymologiquement de ça et encore rien de chez nous merci les gars là encore une insigne police police nationale centre de formation à saint brieux avec quatre châteaux le concept des quatre et le truc se couronne il est rond donc c'est le cercle le concept de trois c'est le compas donc tous ceux qui sont initiés ils lisent déjà uniquement là l'équerre et le compas donc c'est les républicains qui sont en eau parce qu'ils ont pris tout le pouvoir mais ça ils montrent quand même leurs origines car il y en a des châteaux ici et le lion et on n'en a jamais eu de lion en France donc ça veut dire et le lion c'est le c'est un animal un symbole pour la noblesse donc ça veut dire on est gouverné par une puissance étrangère parce que on n'en a jamais eu des lions en France donc tout ça signifie une puissance étrangère et que l'aristocratie ou la franc-maçonnerie ça veut dire le nouvel ordre mondial républicain mais qui sont issus de l'ancien ordre mondial des rois donc de nouveau rien de chez nous je suis désolé bon je peux continuer avec toutes ces écussons et insignes pendant une heure au moins ou deux heures mais vous pouvez faire votre recherche vous-même et je continue avec d'autres choses bon encore un c'est le dernier de ces écussons c'est la gendarmerie escorte présidentielle donc là le symbole de la gendarmerie la balle ici c'est une bombe avec du feu il y a le concept de quatre il y a quatre cercles le cercle c'est le concept de trois donc pour toutes les initiés il y a marqué l'équerre et le compas en bleu parce que la couronne de guerre des pharaons il est en bleu et c'est la casque d'un chevalier templière car les forces de l'ordre font allusion à un ordre chevalier qui sème surtout du désordre quand le peuple défile pacifiquement et en ordre ici leur écusson de la brave ça veut dire la brigade de répression de l'action violente et pourquoi le M il est écarté ben ça pourrait bien être comme on parle des forces de l'ordre des maçons que le M ça représente ça fait allusion à cet ordre maçonnique pour les maçons parce que ce sont des forces de leur ordre les forces qui protègent l'ordre mais quand on est tiré dessus avec un LBD 40 ça crée du désordre après la devise maçonnique ordo ap chaos que veut dire que l'ordre surgit du chaos le math pharaonique donc là il y a marqué suprême conseil de France ordo ap chaos et il y a marqué Deus mum que ius ça veut dire le droit Dieu est mon droit c'est la même chose qui a été écrit sur le blason de la maison royale d'Angleterre et l'ordre de jarretière ça veut dire ce côté a marqué Deus pour Dieu Dieu est mon droit et là ius mon droit ça veut dire ici il y a la république et dans l'ordre de jarretière il y a la licorne c'est la même chose ça veut dire et mon droit ça veut dire les templiers ils ont pris leur droit là avec la couronne il y a des royalistes et le droit divin donc là il y a marqué Deus ce côté gauche parce que le droit divin et bon ils n'ont pas pris leur droit à eux donc c'est pour ça il y a cette bête cette phénix avec un queue comme ça c'est un phénix à double tête parce qu'il y en a eu pendant longtemps la guerre interne entre la couronne ici et les républicains là et ils se sont unis quand même toujours encore avec deux têtes dans un ordre de jarretière donc là le blason de la maison Gotha-Coburg de l'Angleterre ce côté-là avec la croix des templiers ça représente les templiers et la république qui ont pris leur droit c'est pour ça à droite il y a marqué mon droit et à gauche le droit divin donc il y a le lion le symbole de l'aristocratie avec la couronne et ça fait l'union on y soit qui mal y pense donc tous ceux qui pensent mal de cette union entre les templiers et les rois pour faire une une monarchie constitutionnelle qui sont plus les vraies monarchies comme comme le roi de France ils avaient des vraies monarchies encore une règle verticale et ça c'est devenu donc une règle horizontale républicain parce que les pharaons ils ont compris ils peuvent donc soumettre le peuple beaucoup mieux dans un système horizontal républicain et parlementaire pour parlementer s'il y a un problème comment opprimer les esclaves avec ce comportement de ce chevalier armé de LBD 40 avec vitesse de tir de 330 km de l'heure et armes suisses ce qu'on peut voir ici c'est clair que ce n'est pas une force qui crée de l'ordre mais plutôt le contraire notamment le désordre sur l'image encore une allusion aux templiers qui sont surgis des cendres débouchés de Guillaume de Nogaré et ressuscités en Suisse on voit ici donc encore le phoenix et oiseau mythique de l'Égypte antique qui renaît des cendres avec des charmantes jeux rouges qui nous transmettent leur amour pour le peuple français qui prouve encore que le mot ordre là-dedans doit être traduit par un ordre chevalier militaire disons que dans le mot bordel il y en a aussi le mot ordre b orde l comme ordo ap cao tout court le bordel et en fait toutes les polices toutes les forces de l'ordre et toutes les armées du monde actuel viennent des templiers avec la croix suisse là-dedans ici comme le LBD 40 et j'ai déjà montré plein d'écussons des polices anglaises américaines allemandes etc qui ont des logos templiers que je montre dans cette vidéo ici octogone the empire of darkness également visible ici en israël octogone the empire of darkness in the israeli video plateforme ahava 528 guiré et tout récemment je le montre également tout ça chez la police australienne dans ce film là comme donc la Suisse est la base principale de cet ordre de ces nazis templiers il n'est donc aucune surprise de pouvoir constater que des armes utilisées pour cette prolongation de l'ordre des templiers en France sont des armes suisses comme chaque chevalier des forces de l'ordre des templiers en France possède un pistolet 9 mm suisse de la marque SIG S-I-G pour Schweizerische Industrie Gesellschaft le S pour Suisse le I pour industriel et le G pour société en allemand et là vous voyez SIG il y a marqué ici SIG 2022 il faut fortement espérer car 2022 il ne leur faut pas encore un autre et là il y a l'octogon et le voilà Schweizerische Industrie Gesellschaft S-I-G le SIG ils sont à Neuhausen am Rheinfall c'est très joli en Suisse et c'est là en fait à côté j'ai infiltré le top des nazis templiers octogon donc c'est pas un hasard que SIG la la manufacture de ces armes de l'octogon ils sont justement là et vous voyez ici ça veut dire société industrielle suisse dans le canton de Schafferouz voilà c'est là ici dans le dans le nord-est et on va chercher le petit flingue voilà ils font plein de flingues c'est ça le modèle 222 donc on y est bientôt encore quelques mois après c'est la fin on espère et voilà SIG ZAWA 2022 je vous lis le ZIG ZAWA 2022 est un pistolet semi-automatique de la série ZIG ZAWA Pro conçu en Suisse par ZIG et produit en Allemagne par ZAWA ZAWA ça veut dire en allemand une mauvaise humeur quand un allemand quand les boches ils ont une mauvaise humeur ils tirent leur flingue un peu comme ça quoi je vous assure SAUER ich bin SAUER ich bin SAUER auf Dich also zieh ich meine meine Knarre ja ça veut dire je suis une mauvaise humeur alors faire gaffe voilà SAUER on va aller voir là ici SAUER UNS SAUN ça veut dire SAUER et FIS appartenent jusqu'à 2000 à la Holding Swiss SIG on l'a vu tout à l'heure et fait maintenant partie de la société Swiss Arms donc c'est une arme qui est 100% suisse ils l'ont simplement faire fabriquer en Allemagne parce que l'épée ils ont environ 4 fois moins en Allemagne en Suisse les salaires ils ont très élevé mais je dirais plutôt peut-être même 5 ou 6 fois plus haut en Suisse donc pour la compétition des armes avec toutes ceux et celles de l'armée bleue mondiale qui veulent avoir cette arme de octogon mais il faut faire un bon prix pour justement faire une bonne compétition donc chaque membre de cet ordre en France a une arme SIG SIG la société industrielle suisse est encore valable jusqu'en 2022 si tout va bien et oui il en faut du cynisme pour tout ça est-ce que donc l'industrie française pas capable de produire un petit flingue au calibre 9 mm si mais il y a trop de corruption trop de pot de vin versé et trop de népotisme issu des politiciens qui font toute partie des ordres et des obédiences franc-maçonniques la franc-maçonnerie est l'enfant politique de l'ordre des templiers comme les forces de cet ordre font partie et qui sont juste là pour protéger l'ordre et non pas pour protéger le peuple dans ce film là je montre encore un cas de la corruption en france par rapport des forces occultes derrière le remplacement du FAMAS ici sur la chaîne Homeland Security les titres oppression corruption militarisation et la France vendue tout ce qui est français doit disparaître et ce film français est également visible sur cette vidéo plateforme chez mes amis en Israël issu donc de cette même raison les forces pour protéger l'ordre ont encore une rédoutable arme suisse de la base nazi templière l'infâme LBD-40 de l'entreprise suisse Brugger und Tomet qui avait également vendu des fusils de sniper à l'ordre de l'Ukraine avec lesquels 113 jeunes manifestants ont été abattus en 2014 avec cette arme de la base de cet ordre dans les Alpes et là BT ça veut dire Brugger und Tomet et ça c'est du calibre 300 gros calibre et ça c'est donc dans la langue de l'Ukraine c'est ça le fusil de sniper ça c'est l'ordre bleu en Ukraine avec le même logo octogonal sur l'écusson d'octogon le sommet de l'ordre de templiers et leur force de l'ordre une armée bleue pharaonique pour défendre des intérêts républicains de l'ordre pharmaçonnique quand j'avais donc réalisé ces deux films là comment les ordres en Ukraine se sont procurés l'arme du crime en Suisse la terreur suisse contre moi et ma famille s'est encore augmentée par deux crans là il a marqué Schweiz Suisse en Suisse allemand car ces entreprises du complexe militaro-industriel suisse sont au-dessus de la loi et super puissants avec leurs bras longs jusqu'au Parlement et assez puissants pour donner des ordres à la police suisse qui sont entièrement corrompus dans ce pays de la base templière qui vendent leurs armes à la France car à travers de divers ordres c'est la Suisse et leurs ordres qui commandent en France par ce système de l'état profond le Deep State après le scandale de l'Ukraine et cette entreprise suisse de Brugger und Tomet les Suisses ont camouflé le nom de ce lanceur 40 mm de son vrai nom GL06 ici de Brugger und Tomet au nom camouflet du LBD 40 je vous montre quand on descend ce sont tous les pays là où c'est vendu même aux Etats-Unis donc en France ici là gendarmerie nationale police nationale administration pénitentiaire sa version non létale nommée LL06 est connue ce doit être LGL06 est connue en France sous le nom de LBD 40 donc ils ont camouflé le nom pour faire la recherche des éventuels médias quand il y a des morts et des blessés pour qu'on retrouve pas l'arme à l'origine donc l'arme du crime ce sera plus difficilement retracé vers la Suisse que signifie sûrement les borniers durables 40 pour LBD 40 de Brugger und Tomet l'entreprise installée à la base de l'ordre j'ai filmé l'œil tout voyant du LBD 40 dans une commanderie de l'ordre dans le Ovar où je suis tombé sur un site de rituel satanique de ces Templiers et leur L politique maçonnique où pendant l'exfil il fallait courir pour ma vie ce que vous pouvez tout voir dans ce film là de 2018 et dans la dans la même chaîne 2018 sur la porte avant que je rentrais il y avait marqué en italien la chatte une sperance a voie qu'un tratta ça veut dire pour celui qui rentre il n'y a plus d'espoir également visible en Israël et comme les rituels prennent une place primordiale dans ces ordres certains éléments parmi les forces de la protection de l'ordre ont eu la tâche d'exécuter l'opération l'œil tout voyant comme sur l'image occulte et franc-maçonnique sur le dollar l'outil parfait pour l'opération l'œil tout voyant a été déléguée à la précision suisse de Brugger und Tomet et là on peut lire les controverses ici les controverses environ 30 et 50 fusils de sniper Brugger und Tomet APR ont été envoyés de Thun en Ukraine les fusils achetés pour la sécurité etc et ici le Brugger und Tomet GL-06 en France LBD 40 pendant des gilets jaunes 2018 et 2019 des personnes sont grèvement blessées Brugger und Tomet ont exécuté la tâche avec une précision suisse hors commun à 50 mètres l'arme suisse a fait l'œil tout voyant à tant de jeunes français et jeunes françaises personnellement j'ai toujours eu de bonnes expériences avec des gens de armes gendarmes français police française et douaniers français qui ont toujours été corrects et même gentils avec moi et c'est justement pour ces bons éléments parmi les forces qui protègent l'ordre qu'ils comprennent l'origine de leurs équipes pour mieux pouvoir reconnaître les ordres dans un proche avenir qui seront donnés pour éventuellement attaquer le peuple comme on l'a déjà vu pendant la deuxième guerre mondiale je salue ces policiers français gendarmes français et douaniers français qui sont été gentils avec moi et j'espère sincèrement qu'avec ces informations que je vous ai données que ça facilitera la choix à faire entre une bonne et une mauvaise décision dans l'intérêt du peuple français que vous êtes au courant que l'ennemi de l'intérieur est très réel et même au sein de votre organisation auquel que vous avez prêté serment de la même façon que les Templiers l'ont pratiqué messieurs dames ce n'est pas un hasard que la France a toujours perdu toutes ses guerres toujours trahi d'avance par l'intérieur et l'ennemi de l'intérieur mon grand père était pendant la guerre la seconde guerre mondiale officier dans le renseignement de la marine britannique et a préparé des attaques sur le littoral français en équipant la résistance avec des dispositifs il est mort pour la France en quelque sorte en service en 1942 30 années plus tard j'ai entendu d'un oncle de ma famille en Afrique du Sud que mon grand-père soupçonnait le général de Gaulle d'être un traître quelques mois après mon grand-père y était mort un soupçon encore renforcé par un soldat alsacien de la guerre d'Algérie qui j'ai interviewé il y a dix années en 2012 et bien sûr Bernard l'alsacien de la coloniale de l'armée coloniale en Algérie est toujours visible chez des Israéliens mon grand-père servait donc dans les renseignements de la marine britannique pendant la deuxième guerre mondiale aujourd'hui son équivalent en France est le DRM direction du renseignement militaire avec bien sûr un logo occulte et framasonique là vous voyez il y a le cercle ça représente le compas parce qu'avec un compas on peut tirer un cercle et je vois ça souvent ça ce petit trait là rond il n'y a rien sans signification tout a une signification ce n'est pas comme par hasard il y a ce petit trait là il n'y a il n'y a il n'y a pas de hasard dans le symbolisme occulte ça veut dire quand on fait un trait ici on a le moitié et là c'est un quart donc ça veut dire il y a le concept des quatre parce que il y a il y a trois quarts dans un cercle et ça c'est un quart donc là il y a le concept des quatre et il y en a trois quarts qui restent là ou il n'y en a pas ça c'est le concept de trois donc déjà avec ce petit trait tous ceux qui sont initiés ils lisent l'équerre et le compas et bien sûr il y a le bleu autour pour la guerre octogon qui défend l'équerre et le compas à l'intérieur donc le le cercle du centre leur aile politique et là il y en a des carrés dans des couleurs de pharaon tout ça bleu blanc rouge les pharaons ils avaient trois couronnes la couronne rouge du père Tassère la couronne blanche du père Hète la couronne bleue de la guerre j'ignore pourquoi c'est gris je ne sais pas et en tout cas le carré il y a quatre coins de 90 degrés donc ça représente toujours l'équerre et le concept des quatre et comme donc ça c'est l'équerre de nouveau et ça le compas et le carré c'est en bas de la pyramide donc dans la hiérarchie pyramidale ça représente nous tandis que le trois le concept de trois c'est eux nos maîtres et là aussi il y a quatre carrés rouges et chaque carré forme encore une autre sorte de carré et donc ça veut dire aussi les renseignements militaires mais ils surveillent nous parce que le carré en bas de la pyramide c'est nous tandis que eux le concept de trois ils ont là en fait les trois quarts qui ne sont pas là eux nos maîtres le concept de trois ils sont pas visibles ils sont dans le secret ça c'est une affiche de propagande du salon de la marine pour la marine nationale pour attirer de nouveaux soldats à marquer salon de la marine de hier à nos jours pourquoi donc la croix des templiers tandis que la marine française n'a jamais porté cette symbole dans leur voile parce que l'origine de toutes les forces qui protègent l'ordre sont issues de l'ordre des templiers qui avaient une énorme flotte pour ramener les croisés à Jérusalem transporter le trésor de retour et plus tard ramener des esclaves africains en Amérique et c'est pour ça que les propriétaires de ces bateaux esclaves c'étaient tous des Suisses de la base alpine de l'ordre des templiers nous la race blanche ne sont pas coupables de la commerce triangulaire car nous les blancs on est des esclaves nous-mêmes depuis 2000 ans de ces pharaons avec leur système féodal avec leur château et leur templier et ici en bas leur logo avec un carré et un cercle pour l'équerre et le compas l'ordre donc pour lequel que tu vas risquer ta peau et auquel t'as prêté serment comme mon grand-père toujours manqué dans notre famille avec une chaise vide autour de la table à dîner et là un truc sur la marine polonaise polish navy pendant la deuxième guerre mondiale avec un logo de templiers dans deux couleurs de templiers rouge et blanc vous voyez il y en a plein d'articles là-dessus l'implication des Suisses dans l'esclavage la Suisse n'a pas d'accès à la mer ce qui ne l'a pas empêché au 18e siècle d'être lié à l'exploitation négrière il y a même beaucoup de noms vous pouvez les lire vous pouvez poser et les lire vous-même il y a des familles Tzelvega comme René Tzelvega vous savez le star d'Hollywood Tzolicofer Ritzman Rhodes Saint-Gal Leu Oettinger Merian Burkhartabal Depuery et Portalet Anne Châtel Picofasie et Pictet à Genève sont tous des familles d'esclavagistes Vous n'avez aucune idée de ce Suisse Méfiez-vous des pays où on n'entend jamais rien comme s'il y en a des lois de silence autour Et quand vous le mettez vous-même comme ça commerce triangulaire et de Suisse dans le moteur de recherche il y a plein d'articles là-dessus Des particuliers et des organismes publics ou semi-publics suisses auraient participé à la déportation et l'exploitation de 180 000 esclaves Au 18ème siècle la Suisse importait plus de coton esclavige que l'Angleterre Vous imaginez Jamais un mot de la Suisse Là il y a plein d'articles Beaucoup de pages Je ne peux pas tout montrer ici Et moi-même sur cette chaîne-là il y a 5 ans J'ai réalisé encore ce film-là sur le fait que les bateaux d'esclaves ils partenaient aux Suisses et ça vient tous des Templiers Il y a marqué en anglais la flotte des chevaliers du Temple et là c'est le titre et là c'est le titre ici dans YouTube Il y a encore beaucoup plus de noms de ces Suisses à qui partenaient les bateaux esclaves dans ce film-là et également visible chez mes copains en Israël Je voulais continuer là où mon grand-père mort en 1942 était arrêté et j'ai pu infiltrer le sommet des nazis Templiers octogones en Suisse après un travail d'infiltration de 30 années de ma vie environ et en hiver 2010 j'étais là quand des industriels suisses d'Octogon ont planifié d'organiser et financer des attaques terroristes sous fausses bannières en France Angleterre Allemagne Etats-Unis etc et que ça allait se passer sur un vendredi 13 la date d'arrestation des Templiers Tout de suite j'ai essayé d'avertir les autorités françaises par téléphone par mail par lettre aucune réponse et comme j'habitais en Suisse finalement en 2014 je suis allé en France pour porter plainte entre les mains du procureur de la République car je savais que la date des attaques à Paris s'approchait D'abord je suis allé au tribunal de Boulogne-sur-Mer le 11 février 2014 jamais de réponse ni un mail ni coup téléphonique ni une lettre ou convocation rien du tout Je suis donc retourné en France le 24 mars 2014 pour refaire la plainte à Mande dans une autre région même chose silence total tandis qu'avec mes informations sur les Suisses on aurait pu arrêter ces terribles attaques terroristes à Paris de 2015 alors tout de suite après la première attaque j'ai essayé encore une fois à Saint-Étienne le 25 avril 2016 ensemble avec ce texte-là et une tonne de documents la même chose et silence total on parlera pas de la Suisse un ordre issu parmi l'ennemi de l'intérieur aux toutes postes clés en France dans ce film-là j'explique comment Octogon ont organisé et exhibité les attaques terroristes à 2015 à Paris et dans ce film-là j'explique comment les Suisses Thomas Marcel Christen et membres d'Octogon par nom de combat Abu Moussab al-Suissri a préparé financé et organisé les attaques de Paris du vendredi 13 2015 avec son unité Katiba Furgan de l'Amniyat groupe pour des attaques à l'étranger de l'État islamique donc les terroristes suisses il est donc visible en Israël le Suisse Abu Moussab al-Suissri par son vrai nom Thomas Marcel Christen n'était n'était donc même pas musulman on ne l'a jamais retrouvé d'ailleurs il est sûrement en Suisse tranquillement quelques années plus tard le 15 avril 2019 la cathédrale de Notre-Dame de Paris a brûlé et je savais tout de suite que c'était un incendie criminel parce que le lien avec des templiers est trop grand pour être ignoré car en 1314 car en 1314 le grand maître l'aristocrate Jacques de Molay a été brûlé sur le bûcher presque devant la cathédrale sur cette île dans la Seine ensemble avec une vingtaine d'autres templiers et là on le voit sur le dessin la cathédrale de Notre-Dame et c'est sûrement la dernière image que ces templiers brûlaient ce qu'ils ont vu avant d'être brûlés sur le bûcher Pour les templiers et leurs francs-maçons la cathédrale de Notre-Dame est l'endroit le plus détesté au monde et le 15 avril date de l'incendie criminel est également la date où l'homme le plus détesté de tout le temps a été enterré le procureur Guillaume de Nogaré qui a condamné à mort le templier Donc les deux l'endroit de l'incendie et la date de l'incendie font forte allusion au templier plus le fait que du bois de mille ans est comme du béton qui ne brûle pas comme ça ça nous mène vers un énorme rituel en plein air pour des initiés et vu par le monde entier comme un grand coup d'envoi pour les initiés dans le monde entier pour encore une autre attaque sur l'humanité huit octogons mois après le 15 avril sur encore un vendredi 13 en décembre 2019 quand la guerre bactériologique contre l'humanité et par nos maîtres du temple d'origine pharaonique a commencé comme John F. Kennedy disait juste avant sa mort dans son discours du 27 avril 1961 sept jours plus tard il était mort assassiné car nous sommes confrontés dans le monde à une conspiration monolithique et implacable qui repose essentiellement sur des moyens secrets pour étendre sa sphère d'influence de l'infiltration plutôt que de l'invasion de la subversion plutôt que des élections de l'intimidation plutôt que du choix libre des guérillas de nuit plutôt que des armées en plein jour c'est un système qui a mobilisé de vastes ressources humaines et matérielles dans la construction d'une machinerie très efficace et au maillage très serré qui combine opérations militaires diplomatiques de renseignement économique scientifique et politique ces plans sont dissimulés non publiés ces erreurs sont cachées non affichées ces dissidents sont réduits au silence pas complimentés aucune dépense n'est mise en question aucune rumeur n'est imprimée aucun secret révélé il conduit la guerre froide bref avec une discipline de temps de guerre aucune démocratie ne pourrait jamais espérer ou désirer bien se porter se porter méfiez-vous de l'ennemi de l'intérieur qui est dans des ordres occultes issus de templiers et basés en Suisse pour l'invite l'invite d'invite